La réforme institutionnelle La réforme institutionnelle, c'est la réforme des organisations qui gèrent un pays, qui gèrent une société privée. Tout ce qui concerne le fonctionnement des institutions, des administrations, qui ont souvent besoin d'être vues adaptées aux évolutions. La réforme institutionnelle concerne cette question plus spécifiquement. Mais au Mali, pour revenir dans le contexte malien, quand on parle de réforme institutionnelle, il s'agit essentiellement, en tout cas jusqu'à présent, il s'agit essentiellement de réformes de l'État. Les réformes institutionnelles au Mali, c'est plusieurs tentatives qui n'ont pas abouti. Parce que quand on prend les différents domaines où les réformes ont été tentées, les choses ont été mises en place, mais les réformes, ça demande du temps. Ça demande beaucoup de changements de comportement, même de culture. Ce qui entrave beaucoup de réformes dans notre pays, c'est l'instabilité et les ruptures. De l'indépendance à aujourd'hui, nous avons eu cinq coups d'État. Et chaque coup d'État est une rupture institutionnelle. Nous avons eu trois rébellions armées. Et chaque rébellion est une rupture politico-institutionnelle. Je crois que ça, à chaque rupture, au lieu de continuer ce qui a été entamé, nous recommençons. Et ça, ça a entraîné beaucoup l'aboutissement des réformes. C'est pour ça que j'ai dit que les réformes n'ont pas abouti. Quand vous regardez l'itinéraire de notre pays, l'itinéraire politico-administratif de notre pays, sur les 60 ans, environ chaque 10 ans, il y a une rupture. À chaque rupture, nous recommençons. Ça n'est pas favorable à la réussite d'une réforme. Deuxièmement, en plus de rupture, la gestion publique de notre pays est caractérisée aussi par l'instabilité. Parce que la réforme est menée par des équipes gouvernementales ou des équipes techniques qui dépendent des équipes gouvernementales. Mais l'instabilité profonde qu'il y a dans notre pays, surtout des équipes politiques, des équipes gouvernementales, nous avons eu des moments, pratiquement chaque 6 à 9 mois, on a un nouveau gouvernement. Et ça, ce n'est pas favorable à la réussite des réformes. Parce que les réformes, en général, ça se fait sur la durée. Ça se fait dans le continuum. Et quand les ruptures fréquentent l'instabilité des équipes politiques et administratives, parce que chaque fois qu'il y a une instabilité de l'équipe politique, ça a des conséquences sur l'administration.